Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes dans un nouveau format de nos réunions du cercle du renouvellement constitutionnel, puisque Guillaume Tanneux ne peut plus assister, compte tenu de ses contraintes professionnelles, ne peut plus assister en direct à nos séances. Il interviendra par des vidéos complémentaires, le cas échéant, à suite à ces séances que nous menons donc à 3 désormais. Merci messieurs d'être présents aujourd'hui sur un débat ouvert. Nous reprenons un sous-chantier, je dirais, qui avait été laissé un petit peu de côté depuis un certain temps. Limites de la loi, dans ses aspects principiels sur les limites de la loi. Aujourd'hui, loi statique versus jurisprudence dynamique. Et donc, je vais vous faire d'abord une présentation de ce thème, et puis nous en débattrons après, pour échanger dans le cadre d'un débat ouvert, sans idée de converger ou de livrer quelque chose. Alors, constitution. Constitution, qu'est-ce qui doit relever de la loi ? C'est-à-dire quelque chose de relativement statique, qui s'applique donc pour tous et tout le temps. Qu'est-ce qui doit relever de la décision spécifique ? Donc, il y avait une certaine dynamique, avec des notions comme le jugement, l'arbitrage, la jurisprudence, la souplesse. Voilà le thème de ce débat d'aujourd'hui, qui s'inscrit dans le terme limite de la loi. Aspect statique versus aspect dynamique. La loi, la loi est un texte exprimant une règle, typiquement une règle coercitive. Elle est établie pour être applicable sur un large périmètre, une population et un territoire, et pour une durée longue, à minima, une année et plus souvent, sans limite de durée. Son processus de modification est long, et fait, et embarque en définitive, de multiples intervenants. Nous sommes là, dans le domaine de ce que j'appelle la statique, quelque chose de relativement statique. A contrario, un jugement, un arbitrage, est une décision, souvent coercitive. Elle est spécifique, car appliquée à un cas particulier. Il concerne une personne, ou un groupe défini de personnes, pour une situation donnée, géographiquement, temporellement, contextuellement, voire circonstanciellement. Son processus d'établissement se décompose en deux temps. Une instruction, plus ou moins longue, en fonction de la nature du dossier considéré. Puis une décision, rapide, voire ponctuelle, dans le temps. Chaque décision est propre au dossier, et elle est prise par un nombre restreint d'intervenants. Ces décisions peuvent inspirer les décisions ultérieures de même nature. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Nous sommes là, dans le domaine de la dynamique. Alors, la situation actuelle du système, avec d'une part la loi, qui induit toujours un nombre croissant de lois, un maquis légal devenu complètement incompréhensible, et en réalité incompatible avec la démocratie, puisque, en démocratie, nul n'est censé ignorer la loi, qui est totalement impossible aujourd'hui. Et d'autre part, nous avons le jugement, où souvent, c'est un seul homme ou une seule femme qui décide, avec des délais importants, une diminution de la part des tribunaux populaires, où on aboutit, et l'expression n'est pas de moi, au gouvernement des juges, qui lui aussi est incompatible avec la démocratie. Alors, par rapport à cette dichotomie entre ce qui est statique, ce qui relève du statique, de ce qui relève du dynamique, je voudrais vous faire une digression qui me vient du domaine informatique dans lequel j'ai travaillé pendant quand même une bonne partie de ma vie, et sur lequel j'ai étudié, d'un point de vue théorique, sur un blog que vous pourrez trouver, qui s'appelle ISABlog, Ideal Software Architecture, où justement, j'avais cette même problématique de la dichotomie entre le statique et le dynamique. dans le domaine particulier de l'informatique. Et une dichotomie, en fait, qui concerne bien souvent la séparation entre, de l'univers, entre l'espace, d'une part, et le temps, de l'autre côté. Donc, ce sont les dimensions qui nous gouvernent. Et donc, j'étais arrivé à ces conclusions, et donc je vais vous les livrer si vous le voulez bien. Dans le domaine de la statique, pour ce qui est des avantages, c'est que c'est généralement simple à comprendre. C'est une aide à la conception et au codage, codage informatique en l'occurrence, avec des directives, des choses comme ça, et des aides à la rédaction du code informatique. C'est efficace, et il pourrait même être intégré dans du matériel, et pas simplement en faire un programme, mais que ce soit du hardware, c'est généralement robuste, et ça supporte le passage à l'échelle. C'est-à-dire que vous avez alloué quelque chose, et cette allocation, si elle est bien taillée initialement, et bien conçue, et bien elle peut passer à l'échelle, c'est-à-dire qu'on peut multiplier par 10, par 100, peut-être le nombre de choses qui peuvent être traitées, ça continuera de fonctionner. Mais cela jusqu'à une certaine limite. Les avantages des aspects dynamiques, c'est qu'ils sont simples, mais seulement pour résoudre une certaine sorte de problème. Sinon, ils sont plus complexes que les choses statiques, généralement. Il n'y a pas besoin d'une grande conception, d'une grande réflexion à l'avance pour pouvoir les mettre en œuvre. Ils sont efficaces, normalement, lorsqu'on utilise les ressources, puisqu'on n'utilise que les ressources qui sont nécessaires, puisqu'elles sont allouées au moment où il y en a besoin. C'est donc une flexibilité qui est disponible. Et, normalement, ça passe également à l'échelle avec élégance, puisque si on multiplie par 10, par 100, moyennant d'avoir les ressources physiques disponibles, on va utiliser juste ce qu'il faut de ressources pour répondre aux besoins. Donc, on voit bien la différence, là, entre cette statique, si on fait le parallèle avec la loi, et la dynamique avec les jugements. Mais les inconvénients, maintenant, de ce qui est statique, donc ce qui relève de la loi dans ce qu'on dirait, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que ça devient complexe lorsque c'est sophistiqué, c'est rigide et parfois difficile à faire évoluer, c'est pas efficace, parce que l'efficacité se trouve limitée, justement, par le fait que ça ne bouge pas, que quelle que soit la situation, c'est toujours la même réponse qui est apportée, et, dès lors, ne supporte pas bien non plus le passage à l'échelle, avec bien souvent, si on veut passer à l'échelle, il faut allouer statiquement un grand nombre de ressources, donc on a un gaspillage de ressources. Pour les aspects négatifs de ce qui est dynamique, il n'y a aucune aide, bon là, c'est vraiment du spécifique à la... mais ça s'applique aussi dans le domaine légal, c'est qu'il n'y a aucune aide à la conception au moment du codage, mais donc il n'y a aucune aide, quelque part, par rapport, venant de l'extérieur, typiquement par rapport au sujet concerné, donc à l'instruction, par exemple, on a besoin d'une instruction, sinon on ne sait pas de quoi on parle. C'est fragile, parce qu'il peut y avoir des erreurs à l'exécution, on va retrouver la même chose dans le domaine légal. Ce n'est pas forcément efficace et le passage à l'échelle est difficile, puisque à chaque fois qu'il y a un cas supplémentaire, il faut allouer autant de cas qu'il y a de situations. Si on veut se rapporter à... justement, c'est ce qui est intéressant, ce parallèle avec l'informatique, c'est qu'en fait, tout ce qui est statique mobilise de l'espace, or que ce qui est dynamique mobilise plutôt du temps. On va le comprendre facilement, je vais prendre l'exemple de la loi. Dans l'espace, on va mobiliser les députés pour un certain temps pour établir une loi, et puis ça y est, c'est fini, ça a mobilisé cet espace, je dirais. Or que le temps, pour tout ce qui est dynamique, ça va être tous les jugements un par un qui vont en fait se dérouler et mobiliser dans le temps cette dimension. Voilà. Le parallèle, j'espère qu'il vous aura éclairé. Il m'a paru intéressant de le faire. Alors, quels seraient nos souhaits ? Nos souhaits, en définitive, si je peux me permettre, par rapport à cette limite de la loi, c'est qu'en fait, on souhaiterait un nombre restreint de règles, donc peut-être juste quelques principes directeurs, et puis on souhaiterait, donc ça serait pour la partie statique, mais on souhaiterait pour la partie dynamique que les décisions qui sont rendues au nom du peuple, justement, que les tribunaux populaires aient peut-être plus d'espace, alors qu'aujourd'hui, il est de plus en plus restreint. Les cours d'assises ont été réduites énormément par les cours correctionnels, notamment, où ils ne sont plus composés que de juristes. Et puis, que ces principes directeurs éclairent, justement, ces décisions, et peut-être qu'il y ait des procédures d'appel, processus d'appel populaires et éclairés qui se mettent en place. Voilà un peu, moi, les souhaits que j'aurais pour gérer ces deux aspects et c'est ce que je soumets à votre appréciation, messieurs. Qui veut commencer ? Merci, Luc, pour cet exposé. Voilà, puisque je prends la parole. Christian, tu voulais commencer ? Voilà. Bon, voilà. D'accord. Allez, on n'est que trois, de toute façon. Alors, donc, moi, je... La question qui est posée aujourd'hui entre la loi statique et la loi en dynamique et en fait, la loi dynamique est ressentie comme l'arbitrage ou la jurisprudence dans la question qui est posée. Eh bien, moi, j'aborde le sujet. Déjà, il apparaît un paradoxe, c'est que la loi est écrite pour tout le monde, le droit s'applique à tout le monde sans spécificité et pour autant, les jugements sont rendus à l'endroit des personnes incriminées et intègrent dans leur jugement des cas particuliers, des circonstances particulières. On parle de circonstances atténuantes, circonstances aggravantes, etc. D'ailleurs, il y a déjà dans la pratique et dans le ressenti du citoyen, enfin, en tout cas, dans mon regard, une sorte de contradiction dans la façon dont on mène cette affaire. On a, soi-disant, donc, une sorte de bloc qui est la loi qui est écrite pour un cas, enfin, une configuration générale qui n'intègre pas les spécificités des situations et pour autant, au moment du jugement, on les intègre. On entend parler, encore une fois, de circonstances particulières, de critères. On va voir les antécédents de vie de la personne incriminée, son enfance, enfin, on connaît le folklore des plaidoiries en général qui mobilisent ce genre de données qui sont attribuées à la personne incriminée. Donc, il y a une espèce de contradiction et on proclame une loi qui est censée s'appliquer à tous et pour autant, on va considérer qu'on peut un peu la tordre d'une certaine façon puisqu'on rond la logique de l'application à tous sans spécificité, on la rond régulièrement. Bon, voilà. Et on voit aussi dans le théâtre de la loi, les lois à deux vitesses puisque les lois apparemment ne s'appliquent pas aux personnes, enfin, aux classes sociales de la même façon. On voit les passe-droits, enfin, toutes ces histoires-là. Mais là, on rentre, on quitte le champ un peu théorique qu'on essaye de respecter, enfin, du regard qu'on essaye de porter sur la loi. Alors, donc, il y a déjà cette contradiction. Ensuite, le bloc, enfin, la loi statique, on peut considérer qu'elle émane d'une certaine façon d'une filiation du bloc constitutionnel qui est habilité à écrire le socle de toutes les considérations qui peuvent découler de ce bloc constitutionnel et les lois sont verrouillées par le haut, par ce bloc constitutionnel et elles découlent, elles essayent de décliner les cas qui sont proposés dans le cadre de la société, les crimes, les délits, etc. Et encore une fois, à un moment, on arrive au cas spécifique de l'individu dans le cadre du jugement. Donc, il y a une espèce de dilution ou d'enrichissement, ça dépend comme on peut le regarder, des considérations générales qui sont dans la constitution et qui ensuite s'enrichissent ou se diluent au gré à la fois des nécessités de faire loi et des cas particuliers des individus auxquels, enfin, qui vont être incriminés ou jugés à travers cette loi ou tombés sous le coup de la loi. Et il y a la jurisprudence et donc, cette dilution au bout du compte arrive à l'expression d'une jurisprudence, d'un arbitrage, etc. Je crois savoir que la jurisprudence est fait, enfin, fait loi plus dans le domaine anglo-saxon et qu'il y a une très grande différence entre la jurisprudence française et la jurisprudence anglo-saxon. On a en France un code qui, encore une fois, correspond à ce que je viens de décrire, cette espèce de loi qui s'applique à tout le monde, mais les Anglais, les anglo-saxons pratiquent beaucoup plus volontiers la jurisprudence et se servent de l'historique jurisprudentiel pour pouvoir ensuite argumenter dans le cadre de plaidoiries des cas particuliers et s'en décline à un corpus assez fouillé du côté anglo-saxon et d'ailleurs je me demande même comment il s'en tire avec toutes ces jurisprudences et quitte une espèce de corpus un peu stable et statique comme tu viens d'en parler se pose à la fin et c'est la façon dont je regarde en premier cette affaire c'est de savoir qui fait la loi c'est-à-dire qu'on a un code et on a des législateurs qui s'appellent en France les députés et qui font la loi d'accord mais dans le cadre d'un régime de droit jurisprudentiel ce sont plus vraiment les législateurs qui font la loi à la limite les législateurs sont en amont de l'application des jugements mais les jugements sont enfin donnés par les juges ce sont les juges chez les anglo-saxons qui font la loi d'une certaine façon puisque la jurisprudence a pris un pas une importance assez impressionnante sur la façon dont la loi et les jugements sont rendus chez les anglo-saxons en découle une nécessité à ce moment-là et là on la comprend bien c'est que dans le cadre français les députés sont élus donc à la limite on peut dire que les députés sont légitimes à faire la loi puisqu'ils sont là pour ça et les anglo-saxons l'ont sans doute bien compris puisque leurs juges sont élus en tout cas en américain je ne connais pas le système anglais vous allez me je n'ai pas regardé je ne suis pas un juriste je ne sais pas si les juges anglais sont élus vous allez me le dire si vous avez cette connaissance mais en tout cas il y a une certaine logique à concevoir que les juges aux Etats-Unis soient élus étant donné qu'ils sont dans cette dans cette édifice jurisprudentiel à même de faire la loi ou en tout cas de modifier profondément la loi ou d'établir une espèce de pierre blanche autour d'un certain nombre de critères qui font que dans tel cas et dans tel cas et dans tel cas on va de façon jurisprudentielle arguer de cette situation-là pour dire que cette situation pourra être déclinée pourra être déclinée pour tous les autres pour tous les autres cas similaires s'en suit une nécessité pratique c'est que à partir du moment où on définit une jurisprudence j'imagine que c'est fait parce qu'ils ne sont certainement pas bêtes bien que je ne le vise pas aux Etats-Unis mais à partir du moment où on rend un jugement il faut que les attendus de ce jugement soient extrêmement bien précis bien cadré bien circonscrit pour que cette jurisprudence soit déclinable dans d'autres cas c'est-à-dire qu'un avocat ou un procureur puisse utiliser cette jurisprudence et la comparer à la situation qui lui est proposée au moment à un moment T pour pouvoir dire que anciennement ce cadre-là était les conditions les critères l'affaire était circonscrite de la même façon que celle qu'il a jugée à cet instant-là c'est-à-dire qu'il faut une rigueur extrême au niveau de la description des attendus pour que cette jurisprudence soit valable et transposable dans d'autres cas donc voilà c'est un petit peu les réflexions que je me fais donc à savoir que on a donc on suppose très aisément et enfin on suppose on intègre très aisément qu'il faille une espèce de cadre un canevas statique mais que pour rompre avec la contradiction qui est de rendre le jugement envers une personne cette contradiction qui fait qu'on ne peut il faut comment dire appliquer la loi à une personne spécifique cette contradiction peut être contournée par l'efficience de la jurisprudence voilà ce qui me paraît important et il est vrai que le jugement dynamique me paraît préférable bien que je ne sois pas là pour juger mais il est il est bon d'ailleurs et une dernière chose je crois savoir que le fait que dans le droit français les classes actions ne sont pas facilement adaptables au droit français en tout cas accueillies dans le cadre du droit français c'est sous l'argument du fait que on ne juge que les personnes et non pas des groupes de personnes voilà et ça ça alimente aussi ce débat c'est à dire qu'à partir du moment où on peut habiliter la jurisprudence on peut l'appliquer à plusieurs personnes et on peut décliner dans le cadre d'une classe action ce jugement dynamique voilà j'en reste là merci bien Christian oui alors la question posée par la problématique posée par Luc c'est la loi statique versus la jurisprudence dynamique d'abord je rappellerai alors Luc nous dit la loi c'est quelque chose de figé statique c'est prévu pour durer longtemps longue durée alors non pas forcément très peu de temps et puis c'est long à modifier non des fois c'est modifié en un coup de cuir à peau d'autant plus que la loi en tant que règle coercitive c'est pas fait comme le dit Jean-Charles par les députés c'est fait à 10% par les députés c'est fait à 90% par des individus de l'exécutif bon mais sur le fond de l'affaire on oppose loi et jugement mais le jugement c'est jamais que l'application de la loi alors quand on parle d'opposition ou de versus entre loi et jurisprudence de quoi est-ce qu'on parle exactement la loi oui c'est quelque chose de statique figé mais d'abord on ne la modifie pas on ne la modifie un processus elle n'est pas modifiable dans le cadre d'un jugement alors la jurisprudence elle existe si deux conditions pour qu'une jurisprudence existe sinon la jurisprudence n'existe pas elle existe si la loi est imprécise et si la loi prévoit alors un mot que je vais employer mais que j'aurais bien voulu entendre dans vos paroles c'est le terme sanction parce qu'une loi qui ne prévoit pas des sanctions c'est pas une loi ce qu'on appelle des lois molles des lois qui sont des neutrons légitatives qui sont mises à prouver et qui ne servent à rien donc une loi elle énonce une règle coercitive mais elle énonce une sanction et pour que la jurisprudence existe il faut que la loi soit précise et deux qu'elle ait une échelle de sanctions large parce que si la loi énonce une règle coercitive extrêmement claire et qu'il n'y a pas d'échelle de sanctions la jurisprudence n'existe pas et qu'on peut avoir une justice faite par un robot et on est là dans la problématique extrêmement connue dans le monde des professionnels du droit entre les tenants de ce qu'on appelle la justice sociale c'est à dire une justice qui va prendre la loi telle qu'elle est écrite mais qui va s'intéresser non pas au délit mais à la personne alors quand on parle de délit j'ai entendu parler que du pénal non il n'y a pas que les cours d'assises il n'y a pas que le pénal il y a le droit civil il y a le droit commercial etc etc bon et je dirais que 90% des litiges qui sont traînés dans les tribunaux ne sont pas des litiges d'ordre pénal donc en fait ce dont on parle c'est de l'ensemble des litiges entre les personnes dans le cadre de l'activité des citoyens agissant entre eux interagissant entre eux et donc tout le débat c'est de savoir si on est favorable à une loi extrêmement précise et qui ne prévoit pas d'échelage de sanctions et qui donc peut être appliquée de toute façon avec un nombre de tribunaux extrêmement limités et des intervenants voire en repos en caricaturant à l'extrême ou bien au contraire si on est favorable à une loi très imprécise et puis avec des échelles de sanctions disons voilà ça peut aller de zéro à l'X en fonction d'un certain nombre de choses circonstances agréments circonstances atténuantes d'intimes convictions preuves pas établies mais on pense que etc. et donc c'est un débat extrêmement connu et là nous avons eu nous avons eu droit de la part de Luc à un plaidoyer très clairement orienté première version c'est à dire enfin plutôt deuxième version c'est à dire une loi extrêmement faible des principes des principes voilà un peu généraux et puis une toute puissance des tribunaux alors qu'ils vont être vertueux parce qu'ils ont été nommés par le peuple je ne sais pas enfin bon voilà donc le pouvoir législatif par rapport au pouvoir judiciaire bon c'est un débat vieux comme le monde je dirais extrêmement connu en tout cas qui alimente les débats politiques de façon très intense il s'agit de savoir si qu'est-ce que c'est que le pouvoir judiciaire bon le pouvoir législatif on le sait c'est le pouvoir de fabriquer la loi alors il n'est pas fait par l'Assemblée nationale il fait par tout un tas de personnes bref peu importe le pouvoir exécutif c'est disons alors pour moi ce n'est pas un pouvoir c'est une fonction c'est une mission c'est un rôle c'est une bureaucratie c'est une donc une institution qui est là pour appliquer la loi voilà et puis également pour gérer un certain nombre d'initiatives et puis voir le judiciaire là-dedans qu'est-ce que c'est soit il n'existe pas et c'est à dire que c'est tout simplement pour moi le point judiciaire c'est un avatar de l'exécutif le point judiciaire il fait partie de l'exécutif c'est-à-dire qu'il exécute la loi seulement le problème c'est que la loi étant extrêmement imprécise ayant une égile de sanctions plus la loi ou plus exactement je reformule plus la loi est imprécise c'est-à-dire imprécise qu'elle laisse la possibilité de multiples interprétations voilà on va plutôt dire ça et que les échelles de sanctions prévues par la loi sont très très larges et bien à ce moment-là le pouvoir judiciaire commence à exister et devenir de plus en plus important et devenir de plus en plus important que les deux paramètres que j'ai cités sont de plus en plus important donc voilà la problématique est là alors moi moi je suis favorable la première façon d'organiser une société c'est-à-dire effectivement avec une loi statique alors on la modifie quand il faut la modifier par un processus qui sera un processus démocratique etc etc bon mais le principe de la loi reste comme quelque chose d'extrêmement statique d'extrêmement précis et ne prévoyant pas une multitude de cas de figure et surtout la loi ne tenant pas compte de la personnalité de celui qui enfreint la loi ça c'est une conception du droit mais encore une fois pas uniquement le droit pénal mais tout le droit civil, commercial voilà qui s'oppose et je sais très bien à une conception différente je crois que le fond du débat il est là est-ce qu'une société elle est plus vertueuse elle est mieux gérée est-ce qu'on va vers une équité plus grande si on a une toute puissance des juges et à la limite c'est même pas la peine de faire des lois on va même prendre l'exemple anglo-saxon qui est schématique parce qu'en fait c'est pas vraiment ça où il n'y a pas de loi il y a simplement des us et coutumes une tradition orale on a l'habitude de traiter les choses et puis comme il n'y a pratiquement pas de support disons statique et bien on va traiter au cas par cas puis il y aura une jurisprudence j'ai entendu parler tout à l'heure la loi qui devient innombrable comment est-ce qu'elle était la loi elle devient très nombreuse très nombreuse mais attends mais jurisprudence c'est bien pire la jurisprudence si tu n'as pas alors la loi aujourd'hui il y a 140 000 lois je pense qu'il y en a beaucoup trop sous Charlemagne il y avait 100 lois bref entre les deux il y a un juste milieu mais on peut arriver à disons quelques milliers de lois et point final extrêmement précise et sans échelle de sanctions et il n'y a pas besoin de système judiciaire par contre dans un système où il y aura simplement un certain nombre de principes voire pas de principes du tout uniquement du droit que du nier on va avoir une jurisprudence mais en pléthorique et que va se dire non mais il y a le tribunal de Nancy qui avait dit là que madame machin dans le dans le cas de l'opposition c'est ah oui mais il y a le tribunal de Reims etc bon c'est un cafarnaum monumental bon et je sais qu'il y a des gens qui sont partisans de ça et moi je suis vraiment fermement opposé voilà ce que j'avais à dire merci Christian c'est 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 très bien d'avoir positionné le débat comme ça parce qu'en définitive quel était quel est l'objet de ce débat aujourd'hui sur limite de la loi c'est en définitive se dire où nous en tant que cercle du renouvellement constitutionnel quels seraient nos avis nos réflexions sur où place-t-on le curseur parce qu'on voit bien que il y a un vrai problème le vrai problème c'est faut-il comme le dit Christian placer le curseur complètement à gauche c'est à dire avec que de la loi quasiment que de la loi et des machines qui rendent les jugements ou faut-il placer à l'au contraire le curseur complètement de l'autre côté en n'ayant plus que de la jurisprudence un peu comme en poussant le système anglo-saxon à ses limites c'est ça la question et c'est une question qui me semble essentielle que nous nous en tant que cercle du renouvellement constitutionnel nous débattions au moins je ne dis pas qu'on va trouver une solution parce que ça ne me semble pas mais je pense que c'est un élément très important parce que ça pose justement une limite principielle justement à la loi c'est réellement la question avec d'une part des effets d'échelle qui sont qui sont qui sont tout aussi mauvais je dirais les uns les autres puisqu'on voit bien que les limites d'un corpus législatif gigantesque tel qu'on l'a aujourd'hui le rend complètement abscon pour le citoyen ce qui n'est pas normal c'est pas normal qu'on ne connaisse pas la loi c'est pas possible quoi et de l'autre côté si on n'a que de la jurisprudence également encore plus qui est encore plus au bout d'un moment qui devient encore plus dithyrambique et inexploissable donc qu'est-ce qui nous permettrait de nous guider c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de l'informatique si vous voulez un exemple dans un autre domaine justement pour voir que ce problème se pose de façon récurrente c'est vraiment un problème de répartition du temps et de l'espace j'ai essayé de matérialiser de cette façon là parce qu'en informatique c'est souvent comme ça que ça va se matérialiser mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines dans d'autres domaines de la physique dans l'électricité en mécanique on va retrouver ce genre de problématiques donc c'est vraiment pas une problématique l'idée pourquoi est-ce que j'introduis ce débat c'est justement qu'on essaie nous de prendre de la hauteur par rapport à ça et qu'est-ce qu'on pourrait se donner comme grande orientation pour essayer de conseiller des constituants c'est vraiment ça le sujet d'aujourd'hui donc oui sur la jurisprudence dans les deux cas on a des problèmes d'échelle et comme je l'ai dit le problème de la jurisprudence aussi c'est que on devient ça peut pousser aussi au gouvernement des juges c'est-à-dire qu'on voit bien le conseil constitutionnel aujourd'hui ou le conseil d'état ou toutes ces instances non élues en définitive peuvent se permettre ou y compris même les juges dans les cours de cassation qui font la jurisprudence je dirais le nec plus ultra de la jurisprudence et la cour de cassation qui en définitive c'est eux qui ont quelque part le pouvoir de dire on interprète la loi de telle façon ou de telle autre façon puisque et ce sera un des autres débats que nous aurons c'est que où il sera montré de nouveau en partant d'un domaine que je connais qui est celui de l'informatique où on montre que tout texte en définitive est fatalement ambigu et ne peut pas être sauf à être formel il n'y a que le langage formel le langage informatique en définitive qui est purement formel et donc sans ambiguïté donc précis sinon pour être précis il faut généralement énormément de un volume considérable alors et puis la jurisprudence ça pose un problème aussi puisque est-ce que il y a l'écriture qui nécessite une écriture extrêmement précise également argumentée etc. pour être sûr qu'on est bien dans la même situation des situations comparables etc. donc l'écriture comme l'a dit Jean Charles doit être extrêmement précise donc c'est ça mais il faut aussi que la lecture soit possible donc là on a aussi un problème d'émission et un problème de réception alors c'est pour ça que moi j'en suis arrivé effectivement à des souhaits que je vous soumets à de dire il faudrait effectivement des principes directeurs avec des lois peut-être peut-être aussi sans doute même qui donne les déclinaisons précises chiffrées détaillées les lois budgétaires par exemple ça tombe de soi mais sur un certain nombre de choses la loi a toujours sa place mais guidée par des principes directeurs auxquels on retrouve c'est pas un hasard le droit naturel et puis de l'autre côté effectivement des décisions au nom du peuple prises par des tribunaux populaires que Christian tu as restreint ça au pénal parce qu'en France aujourd'hui le pénal c'est le seul endroit j'ai dit le contraire il a revendiqué qu'on avait parlé que de pénal ce qui n'était pas tout à fait le cas en ce qui me concerne mais il voulait éteindre moi j'ai parlé que de tribunaux populaires je n'ai pas parlé du pénal mais parce que en France il y a des tribunaux populaires que dans le champ pénal mais pourquoi est-ce que c'est ainsi est-ce que c'est normal que ce soit des juges professionnels qui rendent des jugements moi je remets ça en cause ce qu'il faut c'est bien se projeter ce qu'il faut c'est pas enfin je pense aussi il faut qu'on fasse cet effort de se projeter dans une constitution future et pas forcément dans la constitution telle qu'elle est aujourd'hui c'est à dire dans notamment le pouvoir judiciaire comme tu l'as dit Christian qui est un ersatz quelque part de l'exécutif aussi dans une certaine mesure c'est vraiment dans une projection et c'est là aussi peut-être que le droit naturel revient parce qu'il est à la fois fixe et variable on retrouve cette partie là et il est alors pour peu qu'il soit exprimé il peut être exprimé par des principes directeurs mais il est aussi censé être au coeur de chacun des êtres humains c'est son avantage je dirais et donc c'est ce qui permettrait une légitimation justement de se dire on a des principes directeurs déclinés avec des lois qui vont en donner les critères d'application et de mise en oeuvre contextuelle je dirais et puis des jugements dans tous les domaines pas simplement justement les domaines pénaux mais dans tous les domaines le domaine des 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 civils et autres qui pourraient décliner et justement je crois que là nous tenons justement une réinvention possible de la démocratie puisque la démocratie par la loi c'est une chose mais le problème c'est qu'on voit bien qu'il y a des problèmes de représentation etc. de volume de niveau et puis le volume peut être un avantage dans le cas des tribunaux populaires puisque le volume le peuple est large il est grand et en le faisant participer c'est peut-être aussi un moyen pour le peuple de se saisir d'avoir un pouvoir réellement démocratique et pas simplement dans le domaine légal mais également dans son application pour finir sur ces étudiants avant de vous redonner la parole messieurs je crois que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des systèmes informatiques on y revient qui n'étaient pas le cas avant et justement qui nous permettent d'adresser beaucoup plus facilement toutes ces problématiques de jurisprudence et notamment ce qu'ils appellent ce qu'on appelle dans le domaine courant de l'intelligence artificielle qui n'est pas de l'intelligence artificielle qui n'est que de la reconnaissance de forme j'insiste là-dessus on ne sait pas faire très peu d'intelligence artificielle on a fait quasiment zéro progrès depuis 70 ans en intelligence artificielle par contre ce qu'on sait faire c'est des reconnaissances de forme et reconnaissance de forme reconnaître des cas justement de tribunaux qui auraient rendu des jugements dans certaines circonstances et dans les autres je pense qu'on pourrait peut-être s'aider de ces technologies ça ne se substituerait pas je ne sais pas pour l'automaticité justement mais ça pourrait être aussi une indication et une aide importante au jugement rendu par les tribunaux voilà oui alors j'ai demandé la parole je me permets de renchérir se pose enfin la façon dont est maintenant posé le problème c'est sur la dualité enfin le facteur humain dans la façon dont on conçoit et la loi et dont on applique le droit c'est-à-dire que dans la version statique c'est-à-dire les députés font la loi en dehors de la situation réelle on a une sorte de geste théorique quasiment puisque il est censé les députés sont censés écrire une loi qui s'appliquerait de façon générale c'est quand même une façon théorique de visualiser et de considérer un cas un cas de figure où il faudrait rendre le droit donc les députés sont en dehors du réel en dehors de l'action en dehors de l'humain et ils sont ils s'astreignent à enfin ils sont en situation de ne pas envisager l'humain et de ne pas l'avoir devant eux au moment de décider d'écrire la loi la méthode jurisprudentielle elle par contre prend la loi voit un petit peu le cadre théorique et mais comment dire s'applique à l'humain qui est dans le tribunal quel qu'il soit je ne parle pas que de pénal et là il y a une dualité entre la théorisation de ce qui serait bien de voir s'appliquer de façon générale à au cas particulier et voilà c'est une autre façon de décrire les choses c'est à dire que les députés sont des sortes de théoriciens de la loi d'une certaine façon et le juge où les dans le cas où c'est le pénal cette fois-ci les jurés sont là face au réel face à l'individu donc il y a cette espèce de dualité c'est le curseur dont tu viens de parler Luc voilà donc il faut se placer entre les deux certainement on ne peut pas envisager les robots mais aussi il est difficile d'envisager qu'il y ait une application de la loi absolument différente pour tous les individus pour la France pour 60 il y aurait donc 67 millions de de droits et 67 millions de 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 façon d'appliquer la loi donc ce n'est pas non plus envisageable donc c'est une recherche d'un juste milieu là je fais je fais je suis un peu normand sur le coup mais il est vrai qu'il faut regarder les choses de cette façon là enfin je le pense oui ben c'est très intéressant parce que ce que tu dis là justement c'est c'est le je crois que si on va plus vers un effet peut-être de tribunaux populaires avec des principes directeurs il faut absolument qu'il y ait un processus d'appel je dirais populaire et éclairé démocratique qui soit aussi mis en place justement pour pas que des décisions complètement incohérentes puissent être rendues à deux à deux extrémités du territoire donc et là je pense que là j'ai beaucoup aimé cette différence que tu as faite et c'est vraiment ça entre les théoriciens et les praticiens et ça c'est ça c'est vraiment je crois que là on est vraiment là dedans mais quand on a justement des litiges je pense qu'il faut repasser de la pratique vers la théorie vers les concepts vers les généralités pour justement avoir quelque chose qui soit un petit peu qui soit cohérent dans les pratiques rendues et le processus d'appel par contre je pense qu'il doit être du coup effectivement tout à fait comment dire soigné par les constituants pour que tout ça reste en cohérence c'est que ça revienne justement vers les théoriciens qui ne sont pas forcément des théoriciens professionnels de nouveau oui Christian oui alors je voudrais réagir tout de suite sur ce que je viens d'entendre avant de repartir sur la nécessité de se projeter dans dans un organisation sociétale qui serait différente tout à fait d'accord avec toi Luc il faut à un certain moment du débat dire voilà il faudrait faire ça alors bon moi je ne peux pas laisser passer quand j'entends la fabrication de la loi est un acte théorique alors d'abord je rappelle que je l'ai dit tout à l'heure mais je rappelle encore une fois que les députés ils votent que 10% des lois et 90% sont faites par l'exécutif sont faites par des préfets par des ministres etc etc par des technocrates bon ça c'est un un chiffre extrêmement précis qui surprend d'ailleurs beaucoup les gens mais tu veux on va plonger dans les codes juridiques et vous verrez un petit peu ce qui sort de l'Assemblée nationale et ce qui n'en sort pas l'Assemblée nationale il sort la loi mais il y a le décret les ordonnances les directives les règlements elle est arrêtée etc 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 donc la fabrication de la loi c'est pas l'Assemblée nationale et encore les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale sont des lois qui à 90% ont été proposées par l'exécutif bon alors ça c'est vrai la loi est faite par l'exécutif alors bon mais ça c'est simplement liminaire bon la loi est un acte théorique non la loi les députés ou le préfet qui pond un truc coercitif dit pas tiens ce matin en se rasant je vais je vais non non ça correspond à un besoin précis tout le temps généralement il y a un groupe de pression derrière qui dit faudrait faire telle règle parce que ça nous arrange ça nous rend la vie plus facile c'est comme ça qu'on fait la loi bon et donc ça rien d'un acte théorique c'est un outil de guerre la loi c'est un outil disons de facilitation de l'activité de certains groupes de pression qui ont réussi à influer sur celui qui va favoriser la loi bon alors ensuite j'entends parler de méthode jurisprudentielle des tribunaux mais les tribunaux ils n'ont pas de méthode il n'y a pas de méthode bon les tribunaux vous pouvez comprendre les tribunaux ne modifient pas la loi les tribunaux ils font un certain nombre de choses les décisions ces décisions on va parler c'est le jugement ces décisions un tribunal il ne modifie pas la loi il ne modifie pas le moindre mot le moindre article la loi il se contente tout simplement de remplir le vide qu'il y a dans la loi c'est à dire que les choses imprécises le tribunal il dit oui la loi elle dit ça mais c'est pas précis mais alors moi je pense que ça veut dire ça et voilà bon il ne modifie pas la loi il n'y a pas de méthode jurisprudentielle qui modifie la loi voilà bon on ne fait que personne n'a dit ça à Christian j'ai entendu parler de méthode jurisprudentielle non j'ai dit parler de processus d'appel j'ai entendu Jean-Charles a dit méthode jurisprudentielle voilà même ça ça veut pas forcément dire modifier alors ça j'extrapole effectivement mais je dis il n'y a pas de méthode il n'y a pas de méthode il n'y a rien de plus empirique c'est tout sauf de la méthode empirique à la tête du client en fonction du niveau de hablage de l'avocat etc bon c'est le contraire de la méthode bon et donc comme il se trouve confronté à une règle coercitive qui n'en est pas une bon et bien on est dans l'arbitraire alors là l'arbitraire tu as bien fait de parler des tribunaux je l'ai lu des tribunaux suprêmes conseil d'état conseil constitutionnel bon ils sont arbitraires ils sont arbitraires parce que il y a un corpus juridique qui est notoirement imprécis contradictoire nous sommes là d'ailleurs pour montrer tout ce qui ne va pas et aujourd'hui alors de façon extrêmement précise là on sort du théorie qui est d'un exemple précis c'est que l'arrêté rendu par le conseil d'état à notre rencontre reconstitution qui dit on n'est pas compétent bon c'est un arrêté je vais déjà régler 12 pages qui sont faites pour démontrer au conseil d'état que c'est son boulot de le faire et qu'il se défense d'un truc qu'il doit faire bon exemple type le fait que un individu un citoyen puisse écrire ça en se basant sur un certain nombre d'éléments concrets c'est pas c'est pas un raisonnement que je fais je prends tel arrêté tel joueur en disant mais attendez vous dites que c'est pas votre boulot mais attendez c'est votre boulot la preuve vous l'avez fait là 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 et là alors on est dans un système où un simple citoyen peut mettre en défaut le conseil d'état le conseil constitutionnel ça veut dire que le système judiciaire n'existe pas tout simplement il n'existe pas alors se projeter se projeter oui il faut se projeter parce que là bon Luc dit quelque chose d'extrêmement vrai qui à mon avis est le biais le plus dramatique de cette affaire c'est que il y a une complexification de la loi alors complexification à la fois quantitative et qualitative quantitative il y en a beaucoup qualitative c'est imbitable on comprend pas ce qu'il y a dans moi ça veut dire quoi ? ça veut dire que le citoyen ne peut pas connaître la loi et cette espèce de principe nul n'est censé ignorer la loi c'est un principe qui est inimplicable on devrait avoir honte de dire ça parce que c'est impossible de connaître la loi c'est tout simplement impossible alors ça je pense qu'il y a un boulot de démontrer qu'aujourd'hui il est impossible aux citoyens de connaître la loi alors il y a vraiment un problème bon et donc la piste qu'on doit exploiter alors dans dans la constitution du impécissaire vous avez mis en place un dernier dispositif etc etc je pense que donc c'est très bien voilà nous on a une autre orientation mais je pense qu'on poursuit la même idée c'est à dire de comment régler ce problème de la disons l'illisibilité de la loi d'abord il faut réduire le niveau quantitatif alors je vais pas faire la promo pour la constitution démocratie directe voilà mais le système démocratique que nous proposons c'est un système qui réduit considérablement le nombre de dollars ça commence par là ça commence par là voilà ensuite le deuxième paramètre c'est limiter l'arbitraire si possible supprimer l'arbitraire et moi et mes amis nous n'avons pas vu nous n'avons pas envisagé d'autres solutions pour réduire l'arbitraire ou limiter l'arbitraire c'est de rendre la loi extrêmement précise alors bon Luc tu as dit et tu répites souvent c'est un des des chevaux de bataille tu dis d'ailleurs c'est quelque chose qu'il faudra qu'on parle le jour c'est pour ça avec peut-être une émission entière là dessus c'est que tout texte est ambigu elle non voilà alors on va pas en débattre maintenant mais moi je dis non voilà texte peut être précis je donne un exemple un exemple l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme citoyen je raye la dernière partie et je dis tout citoyen peut lire peut écrire peut écrire et s'exprimer librement point final c'est extrêmement clair ça clair tu peux écrire un texte très court il faut que ça soit précis il faut sortir non tu peux écrire un texte très court extrêmement clair voilà extrêmement clair extrêmement restrictif aussi voilà et puis je terminerai sur je peux encore excuse-moi Luc une phrase qui m'a fait bondir il faut réinventer la démocratie non mais attend il n'y a pas la démocratie il n'y a pas réinventer qu'est-ce que ça veut dire réinventer d'abord ça veut dire qu'on l'a inventé ensuite on a déjà fait un genre de démocratie il faut réinventer non bon alors on en revient au glossaire finalement moi je remplacerai le terme il faut réinventer la démocratie je dirais il faut définir ce qu'on entend par démocratie alors on va s'apercevoir parce que là on est trois on serait quatre cinq ou six on va avoir chacun une définition extrêmement différente la démocratie tiens moi ma définition de la démocratie c'est la démocratie est un système politique dans lequel dans lequel la fabrication de la loi est faite uniquement par le peuple voilà c'est ça le définition de la démocratie voilà donc c'est une décision là aussi c'est une décision précise il n'y a pas de bielle tu peux chercher tu peux faire des jouets de prudence non c'est voilà voilà oui je voudrais répondre à l'affaire du fait que la loi serait théorique d'un côté faite par les députés etc et tu objectes Christian que 90% de la loi est faite par l'exécutif bon oui peut-être je n'en sais rien je ne suis pas aussi spécialiste que toi mais ça n'en reste pas moins que les ordonnances et les directives dont tu parles même si ça sort du champ que j'avais affirmé au départ en parlant des députés d'une façon tout à fait synthétique mon propos était synthétique il n'en reste pas moins qu'au moment de mettre l'ordonnance décret les directives etc le fonctionnaire la personne de l'exécutif est dans une posture tout autant théorique c'est-à-dire ce que j'entends en théorique c'est-à-dire qu'il n'a pas le justiciable devant lui et il n'a pas le cas particulier porté à sa connaissance lorsqu'il rédige cette loi ce décret cette ordonnance etc donc je maintiens le fait que ces personnes sont dans une dans une posture théorique c'est-à-dire en dehors du cas réel et de l'actualité de ce cas donc voilà moi je maintiens ce terme et donc dans cette écriture il manque quelqu'un il y a le justiciable voilà le justiciable il est envisagé peut-être mais il n'existe pas au moment de l'écriture de la loi donc c'est pour ça que je maintiens cette affaire théorique voilà je voulais préciser ça ensuite tu parles de méthode jurisprudentielle j'en aurais parlé encore une fois moi ce que je n'ai peut-être pas la précision de ton verbe c'est encore une façon synthétique de parler de on parlait de curseur on avait la loi statique et la jurisprétence dynamique c'est notre sujet et lorsque j'ai parlé de méthode jurisprudentielle c'était simplement une façon c'était un emploi peut-être impropre au niveau du vocabulaire mais c'était simplement pour porter dans mon dans mon discours l'attention vers le côté dynamique du propos voilà c'était pas de dire qu'il y avait une méthode jurisprudentielle et ça ton tact je te l'accorde il n'y a pas de méthode jurisprudentielle on est d'accord mais c'est encore une façon synthétique de enfin voilà c'est une rhétorique peut-être pas très pas très claire pas très récoureuse et souvent Christian tu te focalises sur des moments comme ça du discours je suis désolé je n'ai pas ta rigueur voilà on va essayer de conclure juste deux minutes non sur le fonctionnaire ne connaît pas les cas particuliers le rédacteur de la loi ne connaît pas les cas particuliers quand il régit une loi heureusement qu'il ne les connaît pas la loi elle a un carrière universaliste la loi elle fait tout le monde il n'y a pas à connaître les cas particuliers et quand je dis que c'est pas théorique c'est parce que la loi elle vise un but précis bon et donc c'est pas théorique parce qu'on a besoin il y a un certain groupe bon certains qui ont besoin de quelque chose donc c'est pour ça que je dis que c'est pas théorique et puis quand on dit c'est théorique parce que le fonctionnaire le rédacteur de la loi ne connaît pas le cas particulier je pense que dans l'esprit de la loi il n'y a pas à connaître les cas particuliers bon alors et donc ça repose le souci du moment de l'application de la loi qui envisage au pénal des circonstances atténuantes aggravantes etc qui envisage dans le cadre d'un truc commercial je ne sais pas quel historique de la société et le fait que tel je sais pas investisseur se soit dérobé etc et donc ça va amender la façon dont le juge va incriminer le chef d'entreprise qui sera tombé dans une trappe dans un piège d'affaires etc tout le moment du jugement intègre des facteurs qui ne sont pas contenus dans la loi et qui relativisent la façon dont on regarde les choses et encore une fois on revient donc dans ton affirmation que les choses seraient d'un côté ne seraient pas théoriques et bien heureusement etc on retombe quand même dans le pendant qui est que d'envisager une justice robotique donc il faut s'extirper de ce problème en tout cas l'envisager et de se dire nous refusons en tout cas moi le côté du ralex et de l'ex avec des robots derrière c'est heureusement qu'il y a un système judiciaire tout autant imparfait qu'il soit le fait ou alors on ferme les tribunaux c'est plus la peine quoi donc encore une fois au moment où on émet les ordonnances etc on est dans une posture peut-être que le mot théorique n'est pas le bon terme mais on est dans une dans une posture qui n'envisage pas le réel de façon directe s'il faut faire une phrase pour remplacer théorique c'est qu'il n'envisage pas le réel d'une façon réelle et voilà et concrète au moment de l'écriture et c'est et c'est bien le c'est ce qui justifie justement l'habilitation et l'existence de tribunaux quels qu'ils soient donc on est en train de parler c'est enfin voilà d'un côté on a au moment Luc parle d'informatique mais on peut parler je sais pas architecture d'un côté il y a l'architecte qui fait les plans mais je peux te dire que sur le chantier il y a toujours des problèmes et il faut des contremaîtres et puis des mecs qui savent manier la pelle et qui savent rajouter ce qu'il faut le parpaing qu'il faut au bon endroit et la ferraille qu'il faut au bon endroit parce que l'architecte n'a pas tout prévu enfin voilà c'est quand même ça le problème bon alors je propose dans l'aéronautique dans l'aéronautique je sais si vous pourriez travailler c'est l'ingénieur qui fait tout et puis le rivet il a intérêt à être au bon endroit à l'endroit qui était prévu oui mais il y a toujours des contre-exemples et c'est très bien c'est un vrai exemple un avion qu'on a à fabriquer tu sais j'ai travaillé dans les avions j'ai travaillé à Air France dans la maintenance et l'expérience justement le déroulé fait et c'est pour ça qu'on analyse les accidents et tout ça parce que justement le théoricien celui qui a fabriqué l'avion celui qui a fait le mode d'emploi de l'avion etc toutes les activités théoriques se confrontent au réel et il faut sans cesse faire des adaptations la loi doit être adaptée oui elle s'adapte mais c'est le retour du réel qui t'amène à ce que c'est la pratique on est d'accord sur le fait que la loi d'abord si on est en vraie démocratie la loi elle va s'adapter toute seule en fonction des nécessités parce que la loi ça rend service c'est tout c'est pas pour le plaisir de faire la loi c'est supposé faciliter la vie la vie en commun donc la loi elle va évoluer bon mais pas les jugements tant que c'est généralisable le débat il est là quand tu dis on n'a pas envisagé tous les cas de figure mais on n'a pas envisagé un cas de figure la sanction doit être la même quelles que soient les conditions dans lesquelles l'infraction a eu lieu c'est deux trucs qui s'opposent c'est dire lorsqu'il y a une infraction qu'elle soit pénale qu'elle soit commerciale qu'elle soit civile lorsqu'il y a une infraction on tient compte de la personnalité du gars qui a fait l'infraction ou bien on tient compte de l'infraction d'ailleurs on tient compte de celui qui est lésé parce que celui qui est lésé c'est une belle jambe de savoir qu'il a été lésé parce qu'il y a un gars c'est pas de sa faute etc bon on n'y pense pas ça aux victimes quand on juge on juge l'infraction le délinquant et pas la victime ça aussi c'est quelque chose qu'il faut dire enfin c'est très militaire c'est très militaire c'est très militaire mais ce qui est bien c'est que on a bien posé la chose moi j'étais arrivé à la conclusion et je conclurai là-dessus si vous en êtes d'accord nous sommes à plus d'une heure d'émission qu'il fallait être à la fois dynamique et statique les deux sont très importants et qu'il faut réussir à trouver ce dosage justement et que tu parlais tout à l'heure Christian de réinventer la démocratie oui réinventer la démocratie puisque il n'y a pas que le pouvoir législatif c'est ton tropisme pour être pour employer un mot le plus neutre possible d'être de penser que la démocratie n'est que et que l'exercice du pouvoir parce que c'est ça la réalité l'exercice du pouvoir au fond la démocratie n'est qu'une méthode par laquelle législative mais ce qui est la réalité c'est l'exercice du pouvoir du pouvoir de juger aussi les nobles jugeaient et c'est d'ailleurs une des parties de leurs attributions qu'ils avaient donc c'est l'exercice du pouvoir le vrai sujet en définitive donc c'est quelque chose qu'il faut bien je pense qu'on se pénètre et puis sur l'ambiguïté des textes bah oui Christian c'est prévu on a prévu c'est au programme du CRC justement d'étudier cette question du caractère ambigu ou inambigu des expressions en langue naturelle merci à tous à très bientôt bye bye bonjour à toutes et à tous chers amis du cercle du renouvellement constitutionnel je vous salue comme Luc l'a rappelé je ne peux plus participer en direct aux émissions et donc je fais mon ajout après le débat au montage de cette vidéo d'abord je vous remercie tous les trois pour la présentation par Luc et pour le débat par tous les trois que vous avez mené qui était passionné et intéressant en avant propos je souhaite dire que la réflexion que je vais présenter ici s'effectue dans l'imagination d'une véritable démocratie c'est dans ce cadre là d'une véritable démocratie que je réfléchis et que je vous propose ma réflexion je commence par quelque chose qui me semble avoir noté c'est dans votre débat la place de l'humain dans l'interprétation de la loi je vais y revenir un peu plus tard à un moment donné au début de sa présentation Luc dit que nul n'est censé ignorer la loi rappelle ce principe et Christian dit que c'est impossible et donc il est en désaccord je suis d'accord avec Christian il est impossible de connaître la loi que l'on soit en démocratie ou pas la loi est pléthore ou en tout cas elle est suffisamment nombreuse pour qu'un individu ne soit pas capable de la connaître dans son entièreté même les professionnels de loi se réfèrent à des ouvrages à des livres etc ou à des collègues parce qu'il est difficile de connaître l'entièreté de la loi donc ceci étant un fait une réalité pour solutionner cette réalité je pense qu'il faut que les constituants ou que l'organisation les gens qui vont tous qui réfléchissent à l'organisation d'une véritable démocratie pense à pallier à cette réalité d'accord et donc aujourd'hui nous avons internet nous avons différents outils qui permettent d'aller le cas échéant le cas échéant pardon aller chercher les principes de loi enfin les lois les différents jugements qui ont été rendus jugements qui ont été rendus ça c'est la jurisprudence ou la loi directement donc voilà des outils qui permettent d'aller les chercher en quelques minutes alors comme d'habitude Christian nous rappelle que de son point de vue la loi ou tout texte doit être clair précis et cohérent ce avec quoi je suis d'accord mais malgré tout la société évolue et plus la technologie devient omniprésente et pointue et plus ce changement cette évolution de la société est rapide et donc une loi elle est faite à un instant T avec des conditions particulières et comme les conditions non de sens de changer et potentiellement peuvent changer de façon de plus en plus rapide si la loi a un caractère statique et bien il est possible qu'elle ne soit plus parfaitement adaptée à la situation et donc ne permettent pas nécessairement de rendre une décision adaptée à la situation et donc il y a une nécessité une notion une dimension d'adaptabilité de la loi ce que Christian a rappelé sauf que c'est un processus relativement long et que les juges les conspèdes les décisions de justice elles se prennent au quotidien et plusieurs décisions quotidiennement donc c'est un processus beaucoup plus rapide la prise de décision juridique que la création de la loi ce qui nécessite donc de mon point de vue le tampon jurisprudence c'est à dire que tant qu'il n'y a pas une nouvelle adaptation de la loi à la circonstance de la situation de l'évolution de la société alors il peut y avoir une jurisprudence qui peut être une sorte de premier pas vers ce que peut être la modification de la loi future mais voilà il y a une différence de temporalité de vitesse si on veut entre la loi qui est plus lente et la jurisprudence enfin la nécessité de plutôt de rendre des décisions politiques ce qui engendre la nécessité du tampon jurisprudence de mon point de vue jurisprudence qui je l'ai dit je le répète peut être un premier pas une première direction vers la modification de la loi future qui peut être c'est pas une nécessité surtout que cette jurisprudence et toutes les décisions donc jurisprudence je rappelle ce sont l'ensemble des décisions juridiques d'accord la jurisprudence c'est ça c'est un peu différent du terme anglo-saxon anglo-saxon quoi que bref en tout cas là je parle de la jurisprudence dans sa définition française et donc puisque je raisonne dans le cadre d'une véritable démocratie de mon point de vue et Luc le dit à un moment donné il y a la nécessité d'élargir le système de jury populaire d'accord de jury populaire de jury populaire accompagné évidemment de l'expertise de juge ou de de professionnels de la loi d'avocat de procureur etc mais la décision juridique doit toujours dans le cadre d'une véritable démocratie de mon point de vue appartenir au peuple donc au travers de jury populaire donc non seulement la loi dans la véritable démocratie est faite par le peuple par l'ensemble de la population enfin l'ensemble en tout cas ceux qui veulent participer c'est pas une obligation mais c'est une possibilité mais aussi en réalité la jurisprudence qui est la décision judiciaire est aussi faite en réalité par le peuple peuple accompagné de professionnels d'experts mais ces professionnels et ces experts font aussi partie du peuple d'accord donc non seulement la loi est produite par le peuple mais la jurisprudence aussi est produite par le peuple alors Christian dit que une loi précise cohérente bien écrite claire ne doit pas prendre en compte doit permettre d'automatiser si on veut les décisions juridiques et si je pousse le raisonnement avec le développement de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle il faut mettre des guillemets comme l'a rappelé Luc et bien on pourrait donc envisager d'automatiser et de céder cette application de la loi cette interprétation de la loi et donc il n'y aurait plus en réalité d'interprétation de la loi mais d'automatisation froide mécanique à une intelligence artificielle et à mon avis ceci est dangereux notamment parce que il s'agit bien d'intelligence artificielle c'est plutôt artificiel qu'intelligent et donc il peut y avoir des erreurs mais aussi il n'y a pas du tout de notion humaine d'interprétation et je suis en désaccord avec Christian comme apparemment Jean-Charles et Luc sur le fait que les circonstances du cas particulier doivent être prises en compte Christian affirme que non et moi je pense comme les autres membres du renouvement constitutionnel qu'il est nécessaire de prendre en compte les circonstances le profil de la victime et du condamné ou de la personne jugée parce que par exemple je donne un exemple très très simple il est interdit de voler d'accord ça c'est la loi on pourrait comme le dit Christian faire une phrase absolument claire limpide précise cohérente il est interdit de voler voilà et tous ceux qui volent sont punis sauf que en réalité la motivation du vol est différente selon les cas il se peut que ce soit une motivation parce qu'on veut acquérir quelque chose par envie qui ne nous appartient pas et donc on va le voler ou il se peut que ce soit une motivation de survie on est dans la misère la plus grande et on a besoin de se nourrir et on n'a pas la possibilité de travailler ou peu importe voilà il y a des circonstances qui font qu'on n'a pas la possibilité d'avoir accès à la nourriture et malheureusement ça arrive il y a des gens enfin malheureusement c'est malheureux qu'on soit obligé d'en arriver à des situations comme ça mais il y a des gens qui volent pour se nourrir voler une pomme voler du fromage ou du pain etc. dans un supermarché etc. et donc de mon point de vue si la loi dit il est interdit de voler si on vole sanction ça ne peut pas s'appliquer de la même façon à quelqu'un qui va voler pour le plaisir ou pour d'autres motivations que de quelqu'un qui va voler par nécessité et donc il y a une nécessité bien sûr d'appliquer la loi mais de l'appliquer en fonction du cas à juger et je le rappelle le jugement est rendu par un jury populaire assisté d'experts donc il y a bien une dimension à la fois d'interprétation d'interprétation humaine un caractère humain de l'interprétation de la loi d'application parce qu'évidemment il va y avoir une sanction qui va être donnée il est interdit de voler donc si vous volez il y aura une sanction mais la sanction ce n'est pas nécessairement de la prison ça peut être de la prison pour quelqu'un qui vole pour le plaisir ou d'acquérir quelque chose qui ne lui appartient pas et une sanction d'accompagnement de quelqu'un qui aura volé pour la nécessité de la survie même si je suis d'accord avec Christian la loi peut changer et on doit mettre en place on doit réfléchir à mettre en place des processus d'adaptation de la loi ça je suis tout à fait d'accord mais je l'ai dit en début d'intervention ce processus là est un processus plus long et donc nécessite de mon point de vue une jurisprudence l'existence d'une jurisprudence alors à un moment donné il y a eu il me semble-t-il la question de qui interprète la loi et rend le jugement ce questionnement trouve sa réponse dans le véritable système démocratique c'est-à-dire ce sont les jurés populaires une représentation de la population qui interprète la loi et qui rend le jugement quant à la dichotomie experts et jurés populaires donc experts juges procureurs avocats etc et bien ces experts assistent les jurés pour leur donner les connaissances d'expertise etc qu'un juré populaire n'a pas mais c'est bien le juré populaire qui prend la décision et quand il a besoin de connaître la mécanique etc il est assisté des juges des professionnels Luc dit à un moment donné que la reconnaissance des formes ce qu'on appelle à tort l'intelligence artificielle peut être une aide à la jurisprudence ou à la loi alors j'ai pas tout à fait compris ton propos Luc mais a priori je suis d'accord avec toi l'intelligence artificielle en tout cas c'est mon point de vue ou pseudo-intelligence artificielle ne doit pas être là pour écrire la loi ou la jurisprudence mais simplement pour que les humains puissent la trouver comprendre la loi la chercher la trouver comprendre la loi et la jurisprudence en quelques clics c'est comme ça de mon point de vue que l'on peut implémenter cet outil intelligence artificielle aussi donc je vais me répéter ici mais la loi n'est pas écrite dans le marbre même si elle doit être claire précise cohérente et donc possiblement s'adapter à un maximum de situations comme il y a un principe d'impermanence c'est à dire qu'il y a une fin à toute chose toute chose évolue la société évolue en permanence et dans cette évolution à un moment donné telle ou telle loi n'est plus adaptée devient obsolète et donc nécessite un changement changement qui prend du temps d'accord donc la loi n'est pas écrite dans le marbre et si la loi est produite par le peuple le peuple peut à tout moment même six mois plus tard même dix ans plus tard revenir sur sa décision et changer de nouveau la loi enfin je termine pour ne pas être trop long Luc dit qu'il faut réinventer la démocratie et là j'ai le même avis que Christian nous ne sommes pas en démocratie nous n'avons jamais été en démocratie et donc il s'agit simplement certainement comme le dit Christian de définir ce qu'on entend par démocratie puis d'instaurer une véritable démocratie mais pas de réinventer la démocratie en tout cas de mon point de vue voilà pour ma contribution je renouvelle mes remerciements à vous trois messieurs et je remercie les spectateurs et spectatrices d'avoir regardé cette émission de fin et je remerciements à vous à vous